Neuda, la candidate des anges, a annoncé le 30 juin 2021 sur les réseaux sociaux qu'elle est à nouveau en couple avec Ricardo. Pour que tout se passe. Entre Neuda et Ricardo, rien n'a l'a plus depuis plusieurs mois. L'ancienne participante de The Voice 4 avait annoncé sa rupture il a quelques mois avec le candidat des anges 8. Il s'était d'ailleurs rencontré sur le tournage en 2016 du programme qui a récemment été annulé. Retournement de situation, la jeune femme a ensuite accusé son ancien petit ami d'avoir été violent avec elle lorsqu'il était ensemble. Une crise qui n'allait pas être simplement passagère. Et pourtant, un nouveau rebondissement vient de tomber, Neuda a annoncé ce mercredi 30 juin sur son compte Snapchat qu'elle s'était remise en couple avec Ricardo. Dans un long message adressé à ses abonnés, la chanteuse a expliqué pourquoi son choix, l'espoir de fonder une famille. De la chérir, de me battre jusqu'à la mort, de la faire passer en premier, de vieillir avec la personne que j'ai choisie est visiblement plus fort que mon amour propre. Mais je le vise bien. Neuda est ensuite revenue sur leur lourde dispute, je me dois d'être honnête et de vous dire qu'au mois de décembre, même si je pense qu'il le méritait, je lui ai fait quelque chose que beaucoup d'hommes n'auraient pas pardonné. Oui, j'ai souffert avec Ricardo, mais pour des vraies choses, des vrais actes. Et tant que je l'aime et qu'il m'aime, je ne veux pas m'avouer vaincu pour une histoire qui, je veux le croire, sera un jour une belle éraflure. Dimanche 27 juin, Ricardo postait une photo de lui et de sa belle avec leur petite fille dont le visage a été flotté. En légende, il avait écrit un message plutôt clair, en mode reconquête, Neuda. La famille c'est ce qu'il y a de plus important. Faut tout faire pour la préserver. La chérir, la protéger. Je l'aime tellement ma famille. P.S. Photo qui date de 3 ans. Bon j'étais un peu plus costaud. Une tentative qui a apparemment abouti. La jolie brune et son grand brun sont en effet à nouveau ensemble, prêts à braver tous les obstacles. Pour cela, ils ont décidé de se faire aider par des personnes compétentes. On a besoin d'aide. De l'aide extérieure. On sait que l'on n'y arrivera pas seul donc on se fait aider. Chacun de notre côté et ensemble, par des spécialistes, a confié la jeune femme. Au vu du nombre incalculable de problèmes que le couple a surmonté ces dernières années. Ça n'est pas une mauvaise idée de tout tenter pour sauver leur couple. Neuda semble confiante en tout cas puisqu'elle conclut par un message d'espoir, ça fait 5 ans. Un jour ça fera 15 ans, puis 35 ans. Et à 75 ans, je suppose qu'on aura moins d'énergie pour se prendre la tête comme on le faisait.